Faites ce que vous avez envie, croyez-y, croyez en vous, ayez confiance en vous et voilà tant qu'on n'a pas passé les lignes d'arrivée tout est possible. Moi j'étais à votre place il y a voilà bon maintenant ça fait quasiment dix ans je pense que ici tout le monde a des rêves moi entre autres il y avait d'être fort en kayak. On apprend sur des planeurs au début petit à petit on s'entraîne on arrive sur ce genre d'avion les alphagets que vous avez certainement déjà vu avec la patrouille de france donc à l'intérieur ça fait un peu comme une chambre d'anneau c'est un peu le bazar c'est surtout qu'il y a beaucoup de matériel scientifique on répète comme ça à l'extérieur de la station les sorties qu'on aurait à faire comment communiqueras tu avec les amis terriens on a des liaisons radio entre la station et le centre de contrôle donc ça c'est comme dans un avion. Que faites-vous à l'ISS en cas de maladie ? Les établissements scolaires on gagne à pouvoir justement sortir des murs avec leurs élèves. Aujourd'hui on a besoin de sensibiliser les jeunes de plus en plus tôt au monde de l'entreprise et à ce que peut être leur chance de rejoindre un métier auquel ils ne pensaient pas forcément. La diversité est très importante à promouvoir bon elle existe déjà on a de la chance au sein de l'ISS super aéros. Cette journée nous l'organisons parce que notre école donc elle forme des ingénieurs aéronautiques et spatiaux et ses carrières elles sont ouvertes à tous ça n'est pas réservé à une certaine frange de la population. Un message fort je crois que je vais paraphraser ce que disaient les deux parrains qui étaient présents physiquement c'est réalisez vos rêves rien n'est inaccessible. J'ai rencontré une fille de sixième qui veut faire de l'astrophysique donc moi c'est un peu mon domaine d'études et qui m'a fait un énorme câlin quand je lui ai dit que c'était mon projet en fait de finir parce qu'elle est en sixième mais c'est déjà que c'est ce qui l'intéresse. Je crois que pour nos élèves participer à cette journée c'est à la fois rêver mais également rêver d'un avenir. Ce qu'on essaie aussi de faire passer comme message c'est ayez de l'ambition, ne vous auto censurez pas, ayez de l'ambition, ayez envie de faire des choses et de réaliser mais par contre comme dit Joël travaillez et voilà donnez vous les moyens. J'aimerais bien travailler dans l'automobile, en ingénieur, créer ma propre entreprise. Plus tard je vais faire soit astrophysicienne pour découvrir les frontières de l'univers tout ça. Soit tout ce qui est dans la médecine soit contrôleur et rien. J'ai rien à voir mais... J'ai vu des gens qui sont expérimentés en aéronautique qui m'ont expliqué ce boulot. Je pensais pas que c'était un avenir qui pouvait être basé sur autant d'opportunités et de hasard. Cette journée me motive parce que ça m'aide à regarder la tête haute et ne pas arrêter d'y croire. ... ... ... Sous-titrage FR ?